Je suis Lise Talbo-Barré, responsable du pôle des opérateurs à la Direction des Programmes et du Réseau de la DGM, Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats. Dès l'instant où j'ai eu l'âge de formuler un projet professionnel, j'ai toujours voulu rentrer au Quai d'Orsay. En fait mon projet c'était de devenir attachée culturelle en Russie. J'ai construit mon parcours étudiant dans ce but. J'ai fait des études de langues étrangères appliquées anglais et russe. J'ai fait Sciences Po Paris. Je suis rentrée au Quai d'Orsay en 2003 et quelques années plus tard j'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'adolescente puisque j'ai été nommée conseillère culturelle en Biélorussie. Donc c'est pas la Grande Russie mais c'était tout aussi riche et passionnant. Alors mon bureau se trouve sur le site de la Convention. Je suis dans l'aile Gutenberg et j'ai un petit bureau pour moi. Alors vous voyez au mur des affiches des opérateurs dont je m'occupe. Et puis ma photo de promo de nouveaux diplomates. Nos avions été reçus par le ministre Barnier et j'ai vu sur la rue Gutenberg justement un paysage parisien. Pour moi je n'envisagerais pas ma carrière toujours au même poste. Donc moi j'ai besoin justement de ce changement. Je suis toujours dans la formation continue. Je considère qu'on a toujours des choses à apprendre et j'aime bien découvrir des choses nouvelles. Alors mon objet du quotidien c'est mon casque audio puisque j'ai un handicap visuel et mon ordinateur est équipé d'un logiciel de synthèse vocale qui me permet de non pas de lire mais d'écouter les emails, les notes, les articles, tout l'internet. Et donc je travaille avec mon casque et c'est un objet indispensable et que je garde avec moi et que j'emmène dès que je change de poste, de bureau, y compris quand je vais en ambassade, j'emmène mon casque. En ambassade en fait on côtoie les élites locales, les gens qui font le destin de leur pays et c'est des rencontres particulières, enrichissantes, exceptionnelles. Et en Biélorussie j'ai eu la chance de rencontrer Alès Beliatsky à sa sortie de prison. Donc c'était l'un des prisonniers politiques biélorusses les plus emblématiques. Il est président d'honneur de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, défenseur des droits de l'Homme. Et quand il est sorti de prison, son épouse a souhaité me le présenter. Et ses premiers mots pour me présenter ont été liste à le Beaubarré, l'ambassade de France qui m'a beaucoup aidée pendant que j'étais en prison, etc. Enfin c'est des moments d'une force émotionnelle et d'une force même politique. J'aurais jamais eu l'occasion de vivre ça dans un autre métier je pense. Merci. Merci.